... Je voudrais savoir s'il serait possible de lui parler ou éventuellement de le rencontrer quand il voudra. Qu'est-ce qui change là-dedans ? Ton nom. Chez tous les jeunes ou moins jeunes qui, dans la réalité, ont été concernés par ce genre d'affaires, on doit retrouver des problèmes de cet ordre-là, de fractures identitaires, de sentiments de relégation sociale, de déconsidérations, etc. Et dans le film, le personnage qui est joué par Yacine joue là-dessus, constamment. Il leur dit qu'il faut arrêter de croire que vous êtes des Français comme les autres, c'est pas vrai, on vous fait croire ça, mais c'est pas vrai, et vous n'êtes pas des Français comme les autres. Alors, ton stage t'y trouve ? Je les cherche. Et tu trouves pas ? Je te dis ça, je veux pas te décourager. Vous êtes des Français, soi-disant, vous avez fait des études, vous avez droit à rien. À ces jeunes qui sont effectivement en fracture identitaire, en morcellement identitaire, tout d'un coup, ils proposent une solution de substitution. Vous êtes des musulmans, il leur dit vous êtes des musulmans, vos origines, c'est ça, vos valeurs, c'est ça, ce sont celles-là, c'est ça qu'il faut retrouver. Et effectivement, ces jeunes, tout d'un coup, récupèrent quelque chose dont ils ont besoin, quelque chose qui leur... qui vient occuper un manque, un vide. Et à ces jeunes-là, en révolte, ils proposent quelque chose qui est une attitude de combat, de défi, de rébellion, d'opposition. Donc, effectivement, il a les réponses à quelque chose qui est en demande chez quelques-uns d'entre eux. Ça ne veut pas dire que ça va marcher à tous les coups, forcément. Mais quelquefois, pour telle ou telle raison, pour un assemblage de raisons, il arrive que quelqu'un, effectivement, finisse par se persuader que oui, voilà, il n'y a que ça, qu'il n'y a que de cette façon-là qu'on sera entendus. Tu crois que c'était facile pour moi de m'appeler Rachid Aouzi ? Tu ne commences pas à te laisser aller, tu continues jusqu'à ce que ça marche. Moi, il y avait une chose que j'avais beaucoup aimée quant au titre du film lui-même, qui est la désintégration, c'était le contraire de l'intégration. Il y a à peu près 10-15 ans qu'on nous bassine avec des mots comme ça, comme intégration, qu'on nous invite à nous intégrer. Et moi-même, j'ai été victime un petit peu de cette stigmatisation quand j'ai fini mes études, j'ai été à la recherche d'un stage, et à ce moment-là, on ne m'a jamais autant invité à m'intégrer. Et là, c'est paradoxal, parce que si on m'invite à m'intégrer, c'est quelque part, je n'ai jamais fait partie intégrante du système. Donc le personnage que j'interprète, comme disait Philippe, appuie sur ses blessures de façon à arriver à ses fins. Et comme disait Philippe, avec un concours de circonstances, il se peut que certaines personnes, qui soient un petit peu en indélicatesse avec leur intégration, leur vie familiale, ou leur insertion professionnelle, soient amenées à faire des choix un peu, voilà, marginal. L'islam est venu pour affirmer la justice sur Terre. C'est complètement un processus sectaire. Il s'agit d'utiliser, et de récupérer, et de manipuler, et d'utiliser à une fin, qui est une fin que l'on n'énonce pas tout de suite, la colère et la frustration des gens qui sont visés. Et pour cela, il s'agit de les envelopper, comme ça, dans un discours, les amenant à ça, et de les couper de toute autre influence extérieure. Donc c'est complètement le principe des sectes. Il s'agit de se substituer à la pensée et au libre-arbitre d'une personne qui est visée. Dans ce qui se passe dans le film, mais je pense que ça reproduit des choses qui sont assez proches de certaines réalités. et de certaines réalités. Sous-titrage Société Radio-Canada